Il s'agit ici de construire un organigramme grâce aux outils de dessin du tableau interactif. En classe, on utilise l'outil révélé pour dévoiler progressivement les éléments du schéma. On lance le logiciel Mimio Studio. Si l'onglet est visible comme ici, il faut le désactiver. Dans la barre des menus, on choisit Affichage, Onglet, Affichage, puis Désactiver. Cela permet d'augmenter légèrement la surface de travail. On commence par écrire le titre. On prend l'outil Texte et on délimite la taille de la future zone de texte. On tape le titre, puis la zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte pour en changer les attributs. On redimensionne ensuite la zone de texte et on change la position dans la page. Maintenant, on va créer les formes. On prend l'outil Rectangle et on choisit le bleu comme couleur de bordure et de remplissage. On trace le premier rectangle à la dimension souhaitée. On prend l'outil Sélection, on clique sur le rectangle, on le copie et on le colle. On peut bien évidemment utiliser les raccourcis clavier CTRL-C et CTRL-V. On va maintenant tracer les ellipses. On choisit donc la forme appropriée. Une couleur de remplissage jaune et une couleur de bordure identique. On trace la première ellipse. On prend l'outil Sélection, on la copie et on la colle. Il s'agit maintenant de créer les lignes qui vont relier les composantes de l'organigramme. On utilise pour cela l'outil Lignes dont on modifie l'épaisseur. On conserve bien sûr la couleur noire. On trace les lignes sans crainte de déborder sur les formes. Ici, on s'est aperçu que le tracé était un peu de travers. On peut le redresser avec l'outil Sélection. On reprend l'outil Lignes pour continuer le dessin. On peut décider bien sûr de faire toutes ces corrections une fois l'ensemble des traits réalisés. Pour arranger l'organigramme, on prend l'outil Sélection et on repositionne les éléments. Il faut que les lignes passent en dessous des formes. On sélectionne toutes les lignes par des clics successifs en maintenant enfoncée la touche contrôle ou majuscule du clavier. On choisit ensuite dans la barre des menus Format, Tris, puis Arrière-plan. Il reste maintenant à écrire les textes de cet organigramme. On prend l'outil Texte et on délimite la zone de texte sur le premier rectangle. On tape le premier texte. On a conservé les attributs définis précédemment. On sélectionne donc le texte et on modifie ces attributs. Cette partie est mise en exposant. Cet attribut est donc conservé. Il faudra le modifier pour le texte suivant. Ici, on préfère modifier les attributs en cours de frappe. Le noir est peu visible sur le bleu. On change donc la couleur des textes en prenant la couleur blanche. De ce fait, quand on active la zone de texte, le contenu est invisible. Pas facile d'écrire dans ces conditions. Il est donc nécessaire d'écrire dans une autre couleur, puis de modifier la couleur dans chacune des zones de texte. Quand on arrive à la première ellipse, on change une nouvelle fois la couleur du texte. Les textes étant saisis, on verrouille l'ensemble de l'organigramme. Dans la barre des menus, on choisit « Édition », « Tout sélectionner ». En choisissant ensuite « Format », « Verrouillage », puis « Verrouiller ». Comme cela, plus rien ne bougera quand on utilisera et notera la page au tableau. Si on ne désire pas montrer aux élèves la totalité de l'organigramme avant d'activer l'outil révélé, il est nécessaire de créer une page vierge sur laquelle sera activé l'outil. On affiche donc à nouveau l'onglet « Affichage », puis dans la barre d'outils standard, on clique sur « Nouvelle page ». Cette dernière est créée après la page de l'organigramme. Dans l'onglet « Affichage », on fait glisser la page en première position. L'outil révélé est accessé dans les applications Mimio Studio. On l'active donc sur la première page. On en trouve ensuite le rideau, puis on passe à la page suivante. On dévoile ensuite progressivement l'organigramme. Pour finir, on sauvegarde le fichier dans son espace de travail en lui donnant un nom explicite. Merci. 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 Merci.